bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de fouiniman vous ne reconnaissez plus ma voix et oui les amis j'ai des soucis de voix j'ai trop chanter non 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 je suis tombé malade voilà ça arrive alors c'est pas le covid je vous rassure mais ça s'est transformé petit à petit en extinction de voix et puis à la semaine dernière jeudi vendredi je ne peux même plus parler là ça commence à revenir je dis ça commence parce que j'ai encore encore des petits soucis mais j'avais envie de vous tourner une petite vidéo une petite vidéo qui sort un petit peu des habitudes sur ma chaîne et du coup bon bah je suis obligé de parler pour ça donc j'ai pas le choix je vais faire l'effort mais c'est avec plaisir voilà avec grand plaisir même alors les amis revenons au vif du sujet vous l'aurez compris d'après le titre on va parler de la wii on va parler d'une sélection de cinq jeux que je vais considérer comme peu courant du grand public ou plutôt des magasins grand public voilà type cash et c'est donc on va y revenir j'aimerais avant d'aborder cette vidéo dans le dans le détail vous parler de ma rencontre avec la wii ou assez rapidement en fait la wii ou c'est une génération console qui arrivait en tant que papa c'est à dire que j'avais déjà mes enfants j'avais déjà presque tous mes enfants et je voulais une console pour pouvoir jouer un petit peu avec eux sauf qu'elle était trop cher je savais que c'était un peu un flop voilà je n'ai pas acheté l'année de sa sortie je l'achetais peut-être un an après je crois et un peu plus et je voulais pas mettre 300 ou 200 euros dans cette console du coup j'ai j'ai pris le temps et puis en fait sur un site de vente donc j'étais assez assez sur le qui vive à l'époque je suis tombé sur un pack wii ou à 90 euros avec trois jeux je me suis dit mais la personne elle est un problème c'est pas possible ça valait 200 et quelques euros à cette époque là quoi ce pack là je voulais vous le montrer il est juste là c'est celui ci le pack super smash bros que je trouve super joli en fait esthétiquement parlant c'est presque le pack wii ou je parle en termes de boîte carton évidemment puisque la console à l'intérieur c'est simplement une blanche en plus c'est uniquement une 8 giga donc en termes d'esthétique de carton de package franchement je le trouve magnifique ce pack je pense qu'il fait partie des plus beaux pack carton wii ou bon le zelda je l'aime bien il y en a d'autres mais et du coup la personne elle a mis à 90 euros avec smash bros plus il y avait deux autres jeux je me souviens plus des deux autres jeux et ça devait être autour de 2014 2015 par là j'envoie un message je lui dis écoutez je suis intéressé par votre console j'habite juste à côté il me dit ok il me donne rendez vous et puis sur place j'étais un peu gêné j'étais obligé de lui poser la question je lui dis écoutez vous savez que ça se vend plus cher ne serait ce que si vous allez à micromania ils vont vous le reprendre plus cher et il était surpris il m'a dit ah bon je savais pas moi je l'achetais pour mon petit frère et était là le petit frère en plus et mon petit frère vraiment sale il est vraiment pas intéressé et du coup je me suis dit je vais la revendre jeudi mais ce qu'elle est fonctionnelle est ce que tout est dit oui je dis bah écoutez voilà je vois là je vous en informe que vous pouvez avoir plus en allant ne serait ce qu'au micromania maintenant moi vous savez que si vous me la vendez c'est pour moi mes enfants il m'a dit ya pas de souci j'ai fixé le prix je le change pas donc voilà c'était quelqu'un d'honnête j'ai pris le pack console aujourd'hui je sais pas aujourd'hui en 2020 combien ça peut valoir à mon avis pas grand chose peut-être 90 euros peut-être mais en tout cas à l'époque ça va aller ça va aller son petit pesant de cacahuètes et puis du coup j'ai pris le pack console j'étais bien content bien content et après j'ai eu des ascenseurs émotionnel c'est à dire que sur plusieurs jeux wii où j'ai été ultra satisfait et sur d'autres bas en fait c'est avec mes enfants on s'est dit mais c'est pas possible quoi qu'est ce qu'ils ont fait justement aujourd'hui on est là pour parler parler de tout ça alors si vous allez aujourd'hui en 2021 là au moment où je tourne la vidéo en mars 2021 si vous allez vous promener dans les magasins à ce qu'on trouve plus la wii ou un micromania on trouve encore un peu de wii ou un peu de jeu wii ou donc si vous avez la micromania par exemple dans les packs occasion il vous fouillez dans ces packs vous verrez toujours les mêmes jeux tout le temps tout le temps les mêmes titres qui se répètent souvent les grands classiques mario mario kart on trouve assez souvent aussi des titres comme les legos voilà des jeux qui reviennent très souvent ou des just dance si vous allez dans les caches c'est presque pareil un peu de kerby voilà on est vraiment dans des jeux très standard un peu de jeu de sport et il ya une catégorie de jeu wii ou donc la console se divise en deux catégories de jeu peut-être 150 jeux sur la console sur le support ce qui est très peu on va dire il ya au moins la moitié des jeux qu'on ne trouve plus dans les commerces de proximité où on peut acheter le jeu en physique face à face l'autre partie si on veut des jeux on est obligé aujourd'hui de les acheter par internet en cherchant en cherchant en cherchant donc là on n'est pas aujourd'hui là pour parler de cette catégorie jeu je vais vous présenter cinq titres que je trouve qu'on ne rencontre pas très souvent sur wii ou et je vais donner parler un peu du jeu en tout cas de mon expérience avec le jeu si si j'ai eu de l'expérience avec ou comment je l'ai acheté dans quelle occasion etc les amis on va rentrer dans le vif du sujet on va commencer par le premier jeu donc ce jeu c'est un jeu qu'on pourra qualifier de jeu d'ordinateur il s'appelle le book of un white and tales to on voit rien avec mon anneau de lumière voilà comme ça on le voit un peu mieux c'est un jeu qui est en anglais et en français derrière donc il ya le français au verso de au verso de la boîte ce jeu je l'ai acheté chez un pote il n'y a pas longtemps peut-être deux ans il ya peut-être deux ans deux ans et demi grand max peut-être que je me trompe mais en approximativement et je ne l'avais jamais vu avant je connaissais le 1 sorti son ordinateur il ya peut-être 15 ans je sais pas non peut-être un peu moins de 15 ans mais il ya longtemps je le connaissais juste de nom et celui ci je savais même pas qu'il existait sur wii et comme il m'avait vendu un lot de jeu il m'avait dit tiens tu me rajoutes 10 balles tu prends celui ci si tu veux je les prie je l'ai à peine testé je vais être franc franc avec vous j'ai à peine testé le principe c'est un peu un principe de point on click mais version oui ou avec le pas de wii ou et j'ai trouvé après c'est mon avis personnel au bout de dix minutes d'essai que le pat le pad était très mal exploité c'est à dire on aura pu imaginer quelque chose de je sais pas tactile ou utiliser le pad pour pouvoir pour pouvoir déplacer plus facilement et là non c'était pas le cas donc j'ai été un peu un peu déçu par rapport à ça par contre graphiquement je trouvais joli je les trouvais joli et puis le principe c'est de résoudre des énigmes en fait dans ce jeu là on avance et on essaie de résoudre des énigmes dans un peu un univers un peu style mélange de d3d donc je trouvais ça plutôt plutôt sympa graphiquement et puis dès le début du jeu quand je les lance et j'ai remarqué qu'il y avait des allusions avec plein d'univers de films ou d'autres très variés au début c'était plutôt le game of thrones game of thrones dès le début du jeu il y avait un peu d'harry potter un peu tout en fait dans même du haladin de souvenirs donc voilà après peut-être avait aussi avec d'autres jeux parce que le premier avait des allusions je crois que d'autres jeux donc un système en gros d'énigmes une façon humoristique et avec des passerelles crossover avec pas mal d'univers le concept était plutôt bien bien réalisé à la base après c'est pas ma cam c'est pas ma cam de jeu en tout cas mais pour revenir au thème de cette vidéo je ne le vois jamais dans les magasins alors vous qui êtes derrière votre écran et peut-être collectionneur joueur wii u ou intéressé un peu par l'univers nintendo est ce que vous avez déjà rencontré ce jeu ou pas moi perso je l'ai jamais vu c'est pas pour autant qu'il vaut cher attention là les jeux que je vous présente c'est pas cinq jeux chers wii u c'est cinq jeux que je trouve peu courant donc voici pour ce premier jeu il en reste quatre les amis le suivant alors le suivant lui je l'ai acheté en cash donc vous allez me dire mais haled fouilliman là tu viens de nous dire que c'était pas possible je l'ai acheté en cash mais quand j'étais en vacances dans un cash bien paumé pour 5 francs 4,5 je suis trop en rétro dans la tête les amis 5 euros 99 ce jeu c'est les cinq légendes il est en full français vous avez derrière c'est écrit en français uniquement alors on va parler un peu de ce jeu pourquoi je l'ai acheté donc c'était il ya longtemps je sais plus la date de sortie ça va être 2013 j'imagine parce que le film est sorti en 2013 mais grossièrement bas j'étais mon fils on est en vacances dès que je vois un cash pendant les vacances je fais un tour dedans je pense que vous êtes tous comme moi quand vous êtes en vacances bah vous recherchez un peu les magasins de jeux vidéo autour et vous faites un tour dedans ça c'est une règle d'or chez nous je pense que vous vous la partagez et du coup je suis allé faire un tour et j'ai vu ce jeu là je voulais pas le prendre puis mon fils il a les cinq légendes et cinq légendes en fait il aime le veut il aime le film le film je sais pas si vous connaissez un peu c'est un univers avec cinq légendes jack frost c'est le cinquième et puis quatre autres légendes le père noël marchand de sable la fée des dents et puis c'est qui le dernier je me souviens plus père noël marchand de sable fait des dents et puis c'est même pas écrit derrière bref bref et du coup je me suis dit bah c'est vrai que le film il est sympa je connais pas du tout l'adaptation vieux donc on va c'est on va se la tester et puis derrière c'était indiqué de 1 à 4 joueurs hors ligne ça m'intéresse tout de suite quand on a une famille l'intérêt c'est de jouer à des jeux un peu grand public comme ça avec avec sa famille en fait après c'est franchement j'ai été ultra déçu en gros tu défonces tout en fait t'as qu'un bouton t'affront enfin concernant cet appui t'appui tu défonce tout le monde t'avances 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 avec un boss en gros de fin de niveau on n'a pas du tout retrouvé le concept était bon à la base par rapport au film qui a été excellent mais la conversion sur wii ou franchement ça a été une daube absolue même mon fils il n'a pas pris plaisir on a très vite arrêté après peut-être fallait un peu plus en profondeur à un moment donné j'avais vu un petit concept moi qui m'intéressait moi un concept un peu de c'était pas des anneaux mais des des j'aime qu'on pouvait obtenir dans le jeu en fait en gros une petite quête annexe pour faire progresser les personnages parce qu'on avait le choix entre les entre les cinq personnages mais ah oui allez les dessins derrière il ya le la fée des dents le père noël le ah oui le lapin de pâques c'était ça on les voit ici en fait on les voilà belle déception maintenant je le vois jamais non plus dans les cash je le vois jamais dans les magasins spécialisés je le vois très peu sur les sites de vente donc ce jeu là on le voit pas souvent certainement il vaut pas grand chose mais on ne le voit pas souvent dites moi si si fait partie des jeux que vous rencontrez dans les magasins autour de chez vous on va continuer les amis on va continuer notre sélection de jeux en espérant ne pas perdre ma voix en cours de route on va passer à celui ci alors celui ci c'est quasiment presque il fait partie des premiers jeux achetés sur oubliou donc j'avais acheté le pack console avec le smash bros plus deux jeux de jeu je m'en souviens plus du tout c'est quoi les deux autres jeux franchement si j'ai une un trou de mémoire je vais pas vous dire de bêtises par contre du coup j'ai fait dès que j'ai eu la console j'ai été sur les sites et puis je me suis chopé quatre jeux mario cartes un lot de quatre jeux je me souviens c'était j'étais content c'était 50 euros les quatre jeux il y avait mario cartes il y avait mario mario bros wii ou pas le louis j'ai pas la version louis j'ai l'autre la version standard il y avait ces deux là déjà j'étais bien content pour ces deux là mince il y en avait celui que j'ai dans les mains et un dernier un dernier un dernier un dernier ça me revient plus tank 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 ce tank 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 à la base quand j'ai acheté le lot il y avait un la personne a vendé plusieurs jeux moi j'avais acheté 4 pour 50 euros en main propre juste à côté de chez moi ça valait le coup à cette époque là franchement ça valait le coup parce que les jeux wii ou c'était plutôt 30 40 euros en occasion donc bon quand cher qu'on cherche on trouve sur les consoles les gènes ça ça se trouve ce tank 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 à vos tanks prêt tiret encore une fois il est en multilangue un celui ci cinq langues avec le français tout en haut encore une fois je l'achetais parce que j'ai vu derrière un à quatre joueurs en ligne c'est important en ligne parce que ça veut dire qu'on peut y jouer avec sa famille alors là c'est pas une d'aube c'est pas une d'aube comme les cinq légendes d'aube selon mon point de vue je rappelle maintenant n'y a pas à jouer énormément non plus parce que là c'était une raison là c'était pas il était un peu petit c'est un jeu de guerre un jeu de bois en bourrine bourrine on y va des fois en direct un gros boss qu'on doit défoncer dès le début et du coup bah comme mon fils était un peu petit et que ma fille elle n'était pas elle n'était pas fan de ça eh ben j'y ai pas je veux plus que ça peut-être je dis bien peut-être je vais le reprendre parce que là maintenant il a bien grandi et je pense qu'on trouvera un autre intérêt mais ce jeu là pour revenir au sujet de la vidéo ce jeu là je le vois jamais non plus jamais j'ai presque jamais rencontré de nouveau depuis mon acquisition en fait je dis presque parce que j'ai un pote qui m'a dit de l'avoir acheté peut-être deux ans après le mien en lui qui collectionne en fait mais moi je les ai quasiment jamais rencontré de nouveau bah ce qui veut dire que la wii ou franchement n'a pas été créant de nombreux exemplaires et chose imaginer que dans les années à venir ça va s'aggraver cette situation et je répète ce temps que tant que tant que c'est pas un jeu pourri il a il a un intérêt c'est à dire on prend plaisir en jouant quand même c'est pas enfin c'est pas les cinq légendes vous allez dire j'ai quelque chose contre les cinq légendes c'était une déception en fait heureusement que j'avais mis six balles à six balles franchement ça passe imagine je mets 60 euros à la sortie je dis je deviens fou je disais pas possible alors on va continuer les amis on va continuer avec le quatrième jeu de la sélection ce jeu c'est le jet taille fine et vous voyez les sous blister alors la petite anecdote de ce jeu là j'ai un ami qui va peut-être regarder la vidéo qui collectionne il collectionne full set nes il a le quasiment le foot nes full set nes à deux jeux près je crois et puis tout l'univers nintendo donc nes gamecube n64 je me demande s'il essaie pas d'avoir le full set sur tous ses supports jusqu'à la wii ou et du coup il ya peut-être je sais pas 2015 quelque chose comme ça il m'a dit ralette regarde sur amazon il ya plein de jeux wii ou à 10 euros je suis allé sur amazon et effectivement il avait raison je sais pas c'était je sais pas ce qui s'est passé il y avait ce jeu là je le connaissais pas du tout et je me suis mais c'est quoi ça et puis j'ai fait une petite recherche et j'ai vu enfin j'ai eu cette impression en faisant ma recherche que c'était un mario kart laïque j'écoute sur wii ou un jeu comme mario kart je vais me le prendre direct du bal j'ai rien à perdre je me le prends je prends avec d'autres jeux sous blister aussi un jeu je me demande s'il n'y avait pas le hello kitty qui était aussi un mario kart like selon moi ont des jeux comme ça en fait des jeux auxquels je connaissais même pas l'existence et puis je me suis dit il y a un intérêt pour mes enfants voilà mon objectif c'était ça donc je l'ai pris lui mon pote l'a pris sauf qu'entre temps avant de le recevoir j'ai continué à regarder des vidéos et puis mes enfants m'ont dit mais non mais c'est quoi je veux là c'est un mélange de nemo cars et puis un mario kart bien dobé et du coup bah j'ai senti qu'ils n'étaient pas chaud et quand je l'ai reçu je me suis dit bon là tu vas être entre guillemets intelligent tu vas pas l'ouvrir s'ils ont pas envie d'y jouer tu vas le laisser comme ça laisser dormir on sait jamais ce genre de petit jeu il en français en plus il est en français et je l'ai jamais ouvert voilà je vais pas vous mentir j'ai jamais joué donc je peux pas dire que c'est vraiment une daube j'ai juste regardé pas mal de vidéos autour et autour des vidéos voilà c'est un espèce de poisson c'est pour ça je dis ça fait un univers un peu nemo cars et puis ils ont essayé un peu le concept de mario kart de jeu de course encore une fois il se joue à à quatre joueurs donc c'est plutôt de 1 à 4 jours c'est plutôt a priori sympa et je l'ai jamais ouvert mais à mon avis vaut pas grand chose ce jeu là ça se tombe il voit encore 10 balles par contre je ne vois jamais en magasin non plus jamais je ne l'ai jamais vu d'ailleurs en magasin tout quoi que ce soit magasin en ligne en ligne et c'est je pense que si on va sur ebay on doit certainement pouvoir trouver parce que sur ebay on trouve quand même la panel la plus large possible ou le panel plutôt de plus large possible de jeux vidéo mais en dehors de ça je suis pas persuadé qu'on puisse le trouver aisément mais je répète les collectionneurs wii ou les joueurs wii ou qui sont derrière votre écran je sais qu'il y en a beaucoup il ya beaucoup de collectionneurs wii ou plus qu'on pourrait le croire alors je ne me prétends pas collectionneurs wii ou je vais être franc avec vous ma collection wii ou je les fabriquer avec le avec on va dire en laissant le temps avancé calmement sans me poser de questions vide grenier cache et c'est tombé sur des jeux vraiment pas cher des packs vraiment pas cher je les prenais ou quand j'achetais très gros lot il y en avait un peu dedans ou alors pour mes enfants comme je vous ai dit à droite à gauche et ça s'arrêtait là en fait maintenant je me dis pourquoi pas reprendre un peu la collection wii ou si je tombe sur certains jeux qui peuvent m'intéresser et dont je connais pas l'existence j'aime bien découvrir donc je me dis pourquoi le dernier jeu c'est un cadeau un cadeau offert par un ami ce jeu c'est le tesla grade alors on le connaît beaucoup sur ps3 ps4 mais sur wii ou je le trouve peu commun évidemment on peut le trouver encore une fois sur des sites très spécialisés ebay etc il est en français un voyage commence on peut voir perso ce tesla grade comment dire pour moi n'est pas pour rien clairement clairement c'est un univers très particulier c'est alors il s'appelle tesla grade donc c'est un je pense que c'est un dommage à nicolas tesla un ingénieur début 20e siècle qui a travaillé camion en avant le courant alternatif dans le voilà dans la société dans l'univers l'univers dans le monde en fait et du coup ce jeu est basé sur assure un mélange entre l'électricité et le magnétisme du coup je trouve ça je trouve ça plutôt intéressant et puis les beaux graphiquement il est beau il ya une belle mécanique c'est un mélange entre un un puzzle game et l'action en fait c'est ça que je trouve intéressant un vrai mélange donc il ya une vraie réflexion à avoir un aspect un peu ma puzzle où on réfléchit avec cet aspect de magnétisme et de d'électricité et puis vraiment un univers plaisant un peu un principe de en avance on doit arriver au sommet d'une tour mais sans grandes difficultés donc j'y ai joué un peu quand même pour pouvoir en parler là c'est que forcément je les tester au moment qu'il me l'a offert et j'y ai trouvé quand même pas mal d'intérêt malheureusement j'ai pas pris plus de temps pour le finir d'autant plus que je pense qu'il se finit assez facilement j'ai eu cette impression là en juin et j'ai déjà bien avancé en gros une bonne heure de temps maintenant peut-être vous derrière votre écran vous pouvez m'en dire davantage je pense avoir résumé tout ce jeu ce que je pouvais ressortir d'intéressant sur ce jeu là ou graphiquement belle ambiance et puis un vrai intérêt ceux qui aiment les puzzles game et en même temps les jeux d'action je pense qu'ils seront ils seront bien servis encore une fois ce dernier jeu de ma sélection j'en perds ma voix vous avez vu je trouve que on le voit jamais en tout cas sur ce support qu'est la wii ou on le trouve jamais dans les dans les magasins certainement parce que les gens le grand public ne se retournait pas vers ce genre de jeu généralement les parents achetés pour leurs enfants une gamme de jeux beaucoup plus beaucoup plus standard type mario kart l'univers des mario l'univers des jeux nintendo smash bros etc des jeux qu'on trouve par paquets puisque c'était les jeux les plus vendus et les plus qui intéressait le plus la la populace les autres petits jeux là que je vous présente ça en faisait pas partie donc forcément on les trouve pas les gens vont pas les vendre et voilà je trouve que c'est intéressant d'en parler évidemment là c'est c'est une première vidéo il y en aura certainement d'autres pour vous présenter d'autres jeux alors pas forcément sur wii ou mais des jeux qu'on trouve pas assez pas assez souvent selon mon goût là évidemment il y avait quelques jeux vous vous doutez bien parmi ma sélection qui ne sont pas considérés comme des must have d'ailleurs dans cette liste là je dirais que il n'a aucun qu'on doit forcément posséder par contre il y en a deux ou trois qui méritent qui méritent le coup d'oeil donc voilà les amis voilà cette sélection de cinq jeux oui ou peu courant j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu le pouce qui fait plaisir et si c'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne dans tous les cas les gamers je vous dis à très vite ciao ous-titres par Jérémy Diaz